Contrairement aux apparences, Yao n'est pas cascadeur. Les assistants comme Yao sont payés pour contrôler les billets, charger les bagages, mais aussi distraire les clients avec des acrobaties spectaculaires. Car un passager qui ne s'ennuie pas est un passager qui reviendra. Ce n'est pas dangereux ce que tu fais. Sans risque, on ne gagne rien. Nous tous, on a tombé très bien. Il y avait un gros caméon qui venait me tuer. Quand il s'est sorti là, il y a un gros caméon. Comme avec l'intelligence qu'il y avait, il m'a passé fort. Leur numéro d'équilibriste est inspiré d'une danse de combat pratiquée dans les quartiers. Il y a plusieurs figures imposées. En tant qu'assistant, ils gagnent 1,50€ par jour. Ce n'est pas grand chose. Mais comme ils le disent, ces shoots d'adrénaline compensent leur petit salaire. L'énergie de la jeunesse ivoirienne porte le pays vers le haut. Elle en a fait le premier producteur au monde de cacao, de noix de cajou, sans compter le coton et bien d'autres. La Côte d'Ivoire est devenue le pays le plus riche d'Afrique de l'Ouest. Des titres de gloire aux allures de médailles en chocolat. Se rendre d'une île à l'autre est encore une aventure pour les Ivoiriens. Le pays ne compte plus les morts provoqués par des engins rafistolés. Si nous nous voyons souder, souder, couper, 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 c'est parce qu'on n'a pas de moyens de couper le nouveau. Le cours du cacao rythme l'économie du pays. Alors quand il chute, la Côte d'Ivoire souffre. Mon petit, c'est comme ça on travaille, d'achat des cacaos. Pour endiguer sa pauvreté, le pays s'industrialise. Mais la modernité n'a pas encore atteint les campagnes. Alors certains cherchent leur richesse à coups de pioche. C'est un enfer. Si on travaille dur et on les coûte moins. Le défi des Ivoiriens est immense, mais la volonté de ses habitants est encore plus grande. Sous-titrage Société Radio-Canada